Salut tout le monde, c'est NEO77TESTER pour vous parler de l'adaptateur universel PS3, Xbox 360, PS2 et PC-USB dont j'ai fait la vidéo hier ou avant-hier. Je voulais vous parler des essais que j'ai fait sur les tapis de danse parce que c'était un adaptateur universel où on pouvait brancher des manettes PS2 pour les faire fonctionner sur PS3 ou brancher une manette Xbox 360 pour la brancher ensuite sur une PS3 et pouvoir jouer avec une manette Xbox 360 sur une PS3 ou l'inverse, donc une manette PS3 sur une Xbox 360. Le but de ce déballage test présentation que j'ai fait, c'était surtout pour brancher mes tapis de danse que j'ai. J'ai fait l'essai et je voulais vous dire que ça marche à moitié. Je vais vous montrer pourquoi. J'ai deux tapis de danse, un en mousse et un en métal. Celui en métal c'est le TX1000 ou TX1500, je ne sais plus trop parce qu'il est quand même assez ancien. Ils ont tous les deux des connectiques PlayStation et PlayStation 2. Donc c'était les branchements qui étaient comme ça. Là ici je vous présente l'ancien adaptateur que j'ai qui fonctionne encore avec mon tapis de danse, les deux même. Tapis de danse en métal, tapis de danse en mousse sur Windows 7 mais en 32 bits donc en X86. Donc les branchements PlayStation 2 et PlayStation 1 étaient comme ça. Là il y en avait deux. Ici c'est l'EMS dont je vous ai parlé, c'était le seul adaptateur qui fonctionnait sous Windows 7. Alors malheureusement il n'y a pas de pilote. Quand j'essaie de le brancher sous Windows 10 il n'y a pas de pilote. Donc il reconnait bien qu'il y a un adaptateur mais ça pose problème. Donc là on pouvait déjà à l'époque mettre soit sur PC ou Game, je pense qu'on pourrait aussi le brancher sur une console de jeu. Après je ne suis pas sûr, je dis certainement peut-être une bêtise. Donc je vais vous montrer les deux tapis de danse. Si certains d'entre vous regardent la vidéo qui sont adeptes des tapis de danse et qui ont une solution, dites-moi dans les commentaires si vous avez une solution. Ça m'aiderait grandement et ça aiderait toutes les personnes qui sont à la recherche d'une solution pour les tapis de danse qui veulent faire fonctionner sur Stepmania, DDR, etc. mais sur PC et sur Windows 10 surtout. Donc je vais vous les montrer. Je bouge un peu le smartphone. Hop, 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 voilà. Donc est-ce que le foc... Hop, c'est bon. Alors, le tapis de danse en métal que j'ai. Voilà. Avec le petit boîtier, la petite prise en bas. Et donc juste à côté, en derrière, vous voyez le tapis de danse en mousse qui est un Logic 3. Donc l'adaptateur universel que j'avais pris sur Amazon. Donc, celui qui était compatible, PS3, Xbox 360, etc. Donc le noir marche, fonctionne. Enfin, le tapis de danse en mousse fonctionne avec cet adaptateur. Par contre, le tapis de danse en métal ne fonctionne pas du tout. Enfin, ne fonctionne pas du tout. Ou à moitié en fait. Les touches directionnelles seront connues. Par contre, les doubles touches, j'ai beau essayer de multiples configurations parce que derrière, on avait des petits interrupteurs ON, 1, 2, 3 et ABC. On pouvait monter et descendre pour activer les options par rapport à si c'était branché sur une console Xbox 360, si c'était branché sur une console PS3, si c'était branché sur un PC, si c'était un volant, etc. J'ai beau essayer les multiples configurations qu'il y avait, le problème était toujours le même. C'est-à-dire que sur le tapis en mousse, les doubles touches directionnelles, quand on appuyait sur haut et bas en même temps, ou sur droite et gauche en même temps, donc sur ce tapis en mousse, ça fonctionnait. Sur le tapis en métal, si on appuyait sur les touches haut et bas, ou gauche et droite en même temps, ça ne fonctionnait pas du tout. En fait, il n'y avait qu'une touche qui s'activait, soit celle du haut, soit celle du bas. Donc, ça fait que quand on joue, ça ne comptabilise pas le point marqué. Donc, j'ai renvoyé le produit chez Amazon. J'ai eu un remboursement. Et là, j'en ai commandé encore un autre de la même marque, Mayflash, dont je ferai la présentation d'ici peu. Donc, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider dans votre choix. J'avais dit que je ferais un retour, donc j'ai fait le retour. Je suis désolé s'il y en a qui sont empressés de l'acheter, ne m'en voulez pas. Après, vous pouvez faire un retour sur le site d'Amazon, il n'y a pas de problème. Donc, si je trouve le bon, qui fonctionne sous Windows 10, je ne manquerai pas de faire une vidéo sur cet adaptateur-là. Je suis sûr qu'il y en a un. Il faut juste trouver le bon. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501